Quel est le meilleur vidéoprojecteur par rapport à votre besoin et à votre budget ? Vous avez envie de vivre les sensations du cinéma dans votre salon ? Rien de tel qu'une grande image pour cela. Les diagonales des téléviseurs augmentent de plus en plus, les prix aussi malheureusement. Sans parler de l'encombrement, tandis que la vidéoprojection à la maison est accessible à tous depuis une vingtaine d'années environ. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs vidéoprojecteurs sur le marché. Avant de commencer, n'oubliez pas à s'abonner à la chaîne. LG HE70LS Le vidéoprojecteur LG HE70LS est un modèle de résolution 4K Ultra HD doté d'une lampe laser offrant une luminosité de 1500 lumens. Il peut projeter une image de 100 pouces 2,5 mètres de diagonale en étant placé à une distance comprise entre 2,7 et 3,4 mètres par rapport à l'écran. Compatible HDR10 doté de deux entrées HDMI et de port USB. Pour la lecture multimédia, ce vidéoprojecteur LG HE70LS est par ailleurs doté du système d'exploitation LG WebOS pour accéder à de multiples services de divertissement en ligne. Netflix 4K, Netflix 4K, Prime Video 4K, Google Play Film, YouTube 4K, une fois relié à la box Internet du domicile. Le vidéoprojecteur LG HE70LS est conçu pour être placé face à l'écran de projection posé sur un meuble ou monté au plafond grâce à un support de vidéoprojecteur. Il propose dans ce dernier cas un mode de retournement de l'image. Il peut afficher une grande image de 2,54 mètres de diagonale en étant placé à une distance comprise entre 2,7 et 3,4 mètres par rapport à l'écran de projection. Si l'image n'est pas parfaitement alignée et droite, le menu du vidéoprojecteur LG HE70LS offre une option de réglage de la distorsion de l'image, correction trapèze verticale, manuelle ou bien automatique. De quoi corriger l'éventuelle déformation si le vidéoprojecteur n'est pas placé exactement dans l'axe de l'écran en hauteur uniquement. Le vidéoprojecteur 4K Ultra HD LG HE70LS dispose de deux fonctions très pratiques qui facilitent son installation et sa mise en service. D'abord, son zoom optique de facteur 1,25 fois permet d'agrandir facilement l'image sans déplacer le vidéoprojecteur et surtout sans altérer la qualité d'image. Le second atout du vidéoprojecteur LG HE70LS qui facilite son installation, c'est son système de focus. Mise au point, motorisé, plus besoin de tourner la bague du vidéoprojecteur ou de déplacer une molette pour ajuster la netteté de l'image et risquer de décaler en même temps l'axe du vidéoprojecteur. Avec le LG HE70LS, la mise au point se règle télécommande en main en quelques secondes. Le vidéoprojecteur LG HE70LS est un modèle connecté intégrant la plateforme Smart TV WebOS. Une fois relié à la box Internet du domicile en Wi-Fi ou via un câble réseau, il peut parcourir et lire les fichiers audio et vidéo qui sont partagés sur le réseau local. Ce vidéoprojecteur LG HE70LS est sans nul doute un vidéoprojecteur de grande qualité. Il est très facile de ne pas voir le temps passer une fois assis confortablement devant un bon fil. L'appareil se fait discret au niveau sonore mais pas au niveau de l'image. Une fois acquis, on ne peut plus le lâcher. Pour plus d'informations sur le LG HE70LS, les liens sont disponibles dans la description. Optoma HD 144X Sur le papier, le vidéoprojecteur Optoma 144X propose des cartes à stick intéressantes. C'est pourquoi nous avons décidé de nous attarder sur ce modèle. Les avis sont bons, le prix est correct. La résolution d'image proposée est de la foule HD. Le Optoma 144X est de plus certifié standard de l'industrie audiovisuelle pour la haute définition. En complément, la luminosité élevée de 3200 en 6 lumens et un ratio de contraste de 23000 sur 1 sont des arguments de poids en ce qui concerne la qualité de l'image. Il est bien évidemment conseillé d'utiliser le Optoma 144X dans une pièce sombre, mais ses caractéristiques lui permettent d'offrir une image tout à fait correcte, même dans un espace raisonnablement lumineux. Optoma utilise la technologie Dynamic Black afin de donner un maximum de refondeur à l'image et proposer des contrastes bluffants. Les tests confirment que cette technologie est très efficace et restitue parfaitement les noirs profonds. Pour le jeu, si vous n'êtes pas un professionnel, vous n'avez aucune crainte à avoir. L'input lag de 30ms est une valeur vraiment très correcte et ne gênera pas 90% des joueurs. L'expérience HD est très bonne sur ce vidéoprojecteur grâce à l'utilisation de la puce Texas Instruments Dark Chip 3. Si vous décidez d'investir dans le kit 3D RF avec lunettes, vous pourrez profiter d'une meilleure qualité de 3D plus émerciée. L'appareil reste assez discret au niveau du bruit selon les mesures. À 2 mètres de celui-ci, on est sur 35 dB en mode normal et dans les 25 dB si on se place en mode éco. Les menus sont faciles d'utilisation. Vous pouvez consulter le temps total d'utilisation du projecteur pour anticiper le remplacement de la lampe, la durée de vie annoncée étant de 3500 heures en mode normal, ce qui n'est pas énorme, 10 000 heures en éco. Deux ports HDMI, dont un avec MHL pour pouvoir afficher facilement l'écran de son smartphone sur le vidéoprojecteur. Un port USB type A ne peut pas être utilisé pour bloguer une clé USB et en lire le contenu, convient plutôt pour le branchement d'un Chromecast ou Amazon Fire Stick. Un port H3D SYNC permet de brancher le système 3DRF afin de profiter de la 3D. Une sortie audio, une sortie 12V. Il dispose aussi d'un emplacement pour sécurité Kensington pour empêcher les vols. Pour le sang, le Optoma HD 144X équipé d'un haut-parleur de 10W. On aurait apprécié une protection pour la lentille, surtout lorsque l'on doit transporter l'appareil. Deux pieds réglables se trouvent sous le projecteur à l'avant pour permettre de régler et ajuster la position de l'appareil. Notez que le Optoma 144X ne propose pas de l'inshift. Pour plus d'informations sur Optoma HD 144X, les liens sont disponibles dans la description. BioSonic PX800 HD Le vidéoprojecteur BioSonic PX800 HD est un modèle à ultra-courte focale qui se place donc à quelques centimètres du mur de projection et évitant par la même occasion la casse-tête du positionnement dans la pièce. Le fabricant annonce une luminosité de 2000 lumens. C'est une durée de vie de la lampe de 6000 heures en mode éco, 3000 heures en mode normal. A l'intérieur, on retrouve la fameuse puce DLP Dark Chip 3 de 0,65 pouces signée Texas Instruments affichant une définition Full HD 1920 x 1080 pixels associée à une roue chromatique à 6 segments. Le BioSonic PX800 HD est équipé d'une optique fixe à ultra-courte focale permettant de projeter une image dont la base est comprise entre 2 mètres de recul et 4 mètres de recul. En utilisant son mode rec 709, ce vidéoprojecteur propose un rendu proche de la perfection, parfaitement calibré et qui affiche des couleurs qui peuvent être comme fidèles à celles de la source. Le contraste est tout simplement excellent et c'est l'un des meilleurs relevés sur un vidéoprojecteur DLP. Équipé d'une pouce Texas Instruments DLP 0,65 pouces Dark Chip 3, ce vidéoprojecteur ViewSonic est compatible avec la 3D DLP Link 145 Hz qui a largement fait ses preuves. Le système de refroidissement est classique, un ventilateur situé sur le côté est chargé d'évacuer l'air chaud. La connectique est complète, deux entrées HDMI, une entrée et une sortie VGA, une entrée composite, un port RS-232 et un port mini USB. La télécommande du BioSonic PX800 HD est légère et agréable à utiliser. Elle permet d'accéder directement aux différentes sources via des touches dédiées et bien évidemment d'ajuster les différents réglages du système. En revanche, les touches ne sont pas rétro-éclairées. Le BioSonic PX800 HD est un excellent vidéoprojecteur ultra-courte vocale délivrant une image proche de la perfection. Les couleurs sont fidèles et le contraste est largement suffisant pour profiter d'un film dans le noir. Il dispose en plus d'une connectique complète et d'un retard à l'affichage convenant à tous les joueurs, même les plus acharnés. A l'exception du bruit de ce modèle, c'est quasiment un sans faute. Pour plus d'informations sur le BioSonic PX800 HD, les liens sont disponibles dans la description. BenQ TK-800M Le BenQ TK-800M embarque la nouvelle puce Texas Instruments 0,47 pouces 4K UHD qui utilise la ovulation. Affichage extrêmement rapide de plusieurs images Full HD décalées les unes des autres. A 240 Hz pour afficher 4 images Full HD côte à côte et ainsi produire une image Ultra HD 60 Hz affichant réellement 8,3 millions de pixels. Le constructeur annonce une luminosité de 3 000 lumens, un contraste de 10 000 sur 1 et une durée de vie de la lampe de 10 000 heures en mode écho, 4 000 heures en standard. Attention ! Tout de même, la majorité des images de la Coupe du Monde seront diffusées l'après-midi et il faudra donc, avec la luminosité ambiante, ici, avec une luminosité de 400 lux dans la pièce, l'image est complètement délavée. L'obscurité, même partielle, est nécessaire pour profiter correctement des images. Le BenQ-TK est équipé d'un zoom optique 1,2 fois permettant de projeter une image de base comprise entre 2 mètres et 2,4 mètres pour un recul de 3 mètres. Les amateurs de 3D seront contents d'apprendre que ce modèle est compatible avec le format en relief. En effet, contrairement au vidéoprojecteur équipé d'une puce DLP 4K UHD 067 pouces de Texas, instrument qui ne gère pas la 3D. La puce Texas, instrument 047 4K UHD de BenQ-TK 800, prend en charge le 3D DLP Link. Bien évidemment, la 3D est uniquement supportée en Full HD. De plus, ce vidéoprojecteur ne détecte pas automatiquement les contenus HD et il faut aller dans le menu pour activer manuellement la 3D. Le vidéoprojecteur passe alors en mode Full HD. Grâce à l'oscillation très rapide des micro-miroirs, 144 fois par seconde, la technologie 3D DLP Link 144Hz permet d'afficher une très belle image en 3D. Le crosstalk dédoublement de l'image est quasiment invisible. L'effet de profondeur est très bien restitué alors que les jaillissements sont moins impressionnants. Dans l'ensemble, l'expérience 3D est une réussite. BenQ ne fournit pas de paire de lunettes avec le vidéoprojecteur. Le fabricant conseille les lunettes BenQ DGD 5, vendues tout de même à 60 euros. Pour rappel, la synchronisation se fait de manière optique par l'insertion de flash rouge dans le film, invisible pour le spectateur. Les deux pieds arrière sont équipés d'un pas de vis afin de compenser un défaut d'horizontalité de la surface alors qu'avant, un réglage rapide permet de jouer sur l'inclinaison du vidéoprojecteur. Le BenQ TK800 consomme environ 236 watts en mode éco. A un mètre de distance devant le vidéoprojecteur, le bruit est alors mesuré de 39,5 dB. Autant dire que le vidéoprojecteur est loin d'être silencieux. En mode normal, il consomme 313 watts pour un bruit mesuré de 41 dB. Il est là encore loin d'être discret. Cependant, BenQ a ajouté un mode silence. Une fois ce dernier activé, le vidéoprojecteur désactive la wobulation et passe en mode Full HD, utilisant moins de ressources. Il devient alors parfaitement silencieux avec un bruit mesuré à seulement 36 dB. Le vidéoprojecteur BenQ TK800 ne vise clairement pas les amateurs de cinéma. Le contraste est bien trop limité et la chlorométrie n'est pas assez fidèle pour contenter les cinéphiles. C'est dommage car ce vidéoprojecteur affiche une belle image ultra HD avec un beau piqué et une belle luminosité. Les amateurs de football qui cherchent un très grand écran pour regarder l'image en ultra HD apprécieront. Attention tout de même car même si la luminosité est élevée, elle est loin de ce que propose un téléviseur. Même un modèle d'entrée de gamme qui monte à 300 sur 350 CD par mètre cube. Pour plus d'informations sur le BenQ TK800, les liens sont disponibles dans la description. Sony VPL-HW45ES Le vidéoprojecteur 1080p VPL-HW45ES de Sony au format compact utilise le système de projection SIX-RD, exclusif au fabricant. Ce qui le rend très efficace autant pour des séances de cinéma que de jeu. Ce qu'on retient d'abord de cet appareil, c'est son excellent niveau de contraste, résultat de la technologie SIX-RD qui réduit la distance entre chaque pixel et contrôle mieux la sortie de lumière du projecteur. Augmentant par le fait même la profondeur des noirs et par incidence le contraste. Ceux-ci ayant beaucoup de profondeur, cela permet de rendre les autres couleurs avec plus d'éclats. La richesse, la fidélité et les nuances de couleurs sont particulièrement bien rendues, même sans ajustements avec une température chaude parfaite pour le cinéma. L'image nuancée est vive et même dans les scènes très sombres, la saturation est minime. La vitesse de rafraîchissement d'image VPL-HW45S de Sony est aussi élevée que celle d'un téléviseur haut de gamme et on n'observe aucun effet de flou dans les déplacements rapides. Les joueurs en réseau seront aussi ravis d'apprendre que l'input lag ou retard d'affichage, ce temps que prend l'image à reproduire le signal venant d'une manette, à ne pas confondre avec la réactivité du projecteur, a été mesurée aux alentours de 23 millisecondes, ce qui est plus bas sur de nombreux téléviseurs 4K. Aucun autre projecteur n'offre une aussi belle image 1080p que le VPL-W45, tant en 2D qu'en 3D. Pour le prix, la nuance de ces couleurs dépasse légèrement celle de son principal rival, le Home Cinema 3900 d'Epson, et il affiche aussi des noirs un peu plus profonds que celui-ci. Il est par contre moins lumineux que ce dernier et fera donc moins bien l'affaire dans une pièce bien éclairée. Cependant, il suffit largement pour une pièce très simple et moyennement éclairée. La finition du VPL-W45 est excellente, d'autant plus que Sony, offre 3 ans de garantie. La durée de la vie de la lampe annoncée en mode économique est de 6000 heures, ce qui est excellent et super à la moyenne. Ça n'apparaît à 3D passive, mais les lunettes sont une option. Pour plus d'informations sur le Sony VPL-HW45ES, les liens sont disponibles dans la description.